Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du roster de Mad Lions pour le Winter du LEC 2023 et on a un peu du pain sur la planche parce que c'est vraiment une équipe assez particulière on va dire c'est une équipe qui ressemble à aucune autre équipe du LEC, ça c'est le cas de le dire puisqu'on va vraiment avoir une dynamique très très particulière et des joueurs qui vont, même s'ils se connaissent déjà un peu à tous, à moitié vont un peu se découvrir en jouant et se rendre compte qu'ils ont quand même vachement de points en commun et ça va être très très rigolo à avoir pendant toute l'année parce que c'est un peu le genre d'équipe où tu sais exactement comment est-ce qu'ils vont jouer rien qu'en regardant les joueurs et même si c'est très rigolo ça peut aussi être très risqué en tant que partie prix donc on va analyser un petit peu tout ça Mad Lions donc, c'est une équipe qui basiquement est une des meilleures équipes de ces dernières années en LEC notamment une équipe qui jouait souvent les troubles faites, notamment en 2021 si je ne me trompe pas je m'arrive à trouver, c'est ça, en 2021 où ils ont basiquement gagné deux fois les playoffs du Summer Split une première fois contre Rogue en 3-2 et une deuxième fois contre Atik en 3-1 avant de terminer en huitième de finale qui était donc en étant la meilleure équipe européenne qui arrivait à seulement perdre en huitième de finale contre Damwonkia 3-0 les finalistes, les futurs finalistes du tournoi et derrière par contre ils ont vécu un Split 2022 un peu plus mouvementé où ils ont eu basiquement un Spring où ils ont terminé septième en perdant un peu, en ne même pas atteignant les playoffs et par contre ils ont réussi à faire un bien meilleur Summer Split où ils ont fait un deuxième en saison régulière ils ont fait quatrième en perdant 3-1 contre les Fnatic dans les playoffs mais ils ont quand même réussi à se qualifier aux Worlds à cause du fait qu'au vu des tensions politiques qui existaient actuellement la ligue russe n'avait pas pu assurer leur spot et donc qu'on a fini par donner ces spots à la quatrième équipe européenne c'est-à-dire eux, et s'en ont qualifié sans avoir joué le moindre BO et derrière du coup ils ont basiquement été dans les play-in où ils ont malheureusement perdu au dernier BO contre Evil Geniuses donc ils n'ont pas pu arriver jusqu'à la phase finale des Worlds c'est-à-dire les phases de Warp donc voilà, c'est à peu près comme ça qu'il s'est passé et à l'époque leur roster c'était Armut, Elioia, Niski, Unforgiven et Kaiser on a eu 3 changements qui ont été opérés dans cette équipe et on va en parler dans cette vidéo on démarre notre compte à rebours pour la présentation 3, 2, 1, c'est parti alors, on va commencer par un des nouveaux venus qui s'appelle Chazy alors Chazy c'est qui exactement ? alors déjà c'est un Coréen qui était chez Damwon Kiar bon, un peu le même background que Malrang sauf que lui au lieu d'atterrir chez Rogue il a atterri chez X7 qui est basiquement, qui était l'une des meilleures, je pense que c'est la meilleure équipe de l'ERL, donc de la NLC donc la ligue anglaise de League of Legends qui n'existe plus aujourd'hui parce que ils ont plus d'argent et que la NLC basiquement s'est fait retirer à peu près tous ses droits possibles imaginables par le changement de NMEA mais personne n'en parle et du coup, l'équipe a disbande mais c'était une équipe qui a réussi à se hisser jusqu'au quart de finale des OU Masters avant de perdre 3-0 contre Game World j'ai regardé le BO avant de faire cette vidéo parce que j'avoue que j'avais pas regardé beaucoup de games de X7 de l'année dernière et bon, Chasey est le meilleur joueur de l'équipe de très très loin et un peu bizarre d'ailleurs j'ai vu dans les drafts qu'il y avait pas mal d'attention qui était portée autour d'Attila mais Chasey était vraiment le joueur le plus constant de toute l'équipe et c'était un petit peu bizarre du coup de voir qu'il était assez peu touché mais par contre, j'ai aussi constaté autre chose c'est que je vois pas actuellement un monde dans lequel tu as une équipe en LEC et que tu décides de partir sur Chasey plutôt que Mélonique je vois pas trop pour être honnête parce que pour avoir vu le BO j'ai pas... en fait, même si Chasey avait quelques petits coups d'éclat je crois dans la première game la fin de la partie... non pas la première game la deuxième game où il joue à Atrox et où il fait un gros triple kill en basiquement avec un très tout est stylé mais derrière il te sort au nachant juste après un fight où il flop plutôt assez fort en faisant un giga ulti tout flash-in loupé sur un mec et il meurt en V5 et derrière au niveau de la phase de lane tout ça même si c'était kiff-kiff on sentait qu'il y avait quand même une domination dans les teamfights au fur et à mesure du côté de Mélonique qui était un joueur que je considérais comme vachement plus constant et cela même si Chasey avait l'air d'être quand même un joueur assez fort en général c'est vrai qu'on va considérer que c'est quand même plus facile de performer quand t'as une bonne équipe autour de toi sachant que Game Ward était globalement meilleur que ne l'était que 7 peut-être que c'est ça qui a fait ponche à balance du côté de Chasey mais je trouve que personnellement si j'étais Mélonique j'aurais plutôt choisi Mélonique même en prenant en compte le fait que Mélonique se joue d'une manière assez particulière on va parler plus tard voilà après c'est ce qu'on a vu c'est ce que j'ai vu de lui je trouve que c'est un bon top laner je pense qu'il y avait quand même de meilleurs top laners à prendre pour les ERL et que ce n'est pas parce qu'il était sub chez Damwonkia que forcément il doit être placé sur un meilleur piédestal que des joueurs comme Ragnar ou Mélonique en gros après ça reste quand même un joueur qui est plutôt bon et je pense qu'il m'aille de sa place en LEC après on va voir un peu comment est-ce qu'il va se développer chez Mad Lions donc suivant Elioya alors Elioya c'est basiquement le jungler historique de Mad Lions bon voilà il est arrivé en 2020 et depuis il n'est pas resté enfin il n'est pas bougé quoi il s'est déjà imposé dès 2020 comme étant l'un des si ce n'est le meilleur jungler l'un des meilleurs junglers de la ligue en général et bon les résultats parlent d'eux-mêmes quoi basiquement ça va quoi il était là que dans le Mad Lions et il a été un peu la pierre angulaire du roster pendant toutes les années où ils ont joué depuis qu'il est arrivé basiquement et je crois que du coup c'est le joueur le plus ancien de la structure actuellement sachant que Karzy triche et je ne sais même pas d'ailleurs si Karzy était là Karzy était là avant lui mais on va voir mais bref c'est le joueur qui est resté le plus longtemps dans la structure et qui est resté même dans les pires moments c'est un peu genre le poulain de l'équipe et c'est vrai que c'est difficile de leur donner tort comme on voit la puissance assez incroyable mécanique de ce joueur et aussi à quel point il arrive à penser le jeu au niveau de base de jungle tout ça c'est un joueur qui est clairement assez intéressant et qui est à son haut potentiel on va dire est-ce qu'il est à son top ? il est à son prime ? je pense qu'il est à son prime mais c'est vrai qu'il dépend un peu de la méta comme on voit les favoris de Chum mais ça on verra quand on va analyser les piques en gros mais en tout cas c'est clairement l'un des meilleurs du roster on va regarder vite le compte à rebours 5 minutes putain mais incroyable j'ai rarement eu un truc qui se passait aussi bien pendant la présentation du coup on a quoi ? il nous reste quoi ? on en reste Niski c'est ça et la botlane donc Niski c'est très incroyable il en a fait des équipes Niski regardez-moi ce roster incroyable notre ami Piski et ben regardez-moi ça bon il est tâché donc basiquement il a fait un parcours dans les structures françaises jusqu'à arriver en Fnatic Academy puis chez Envios il a pété chez Splice je crois avant de partir chez Cloud9 d'avoir un speed plutôt intéressant puis un plutôt décevant et pour ensuite arriver chez Fnatic il a fait basiquement une année 2020 avec eux non une année 2021 excusez-moi avec eux qui était plutôt intéressant très très intéressant parce qu'ils ont réussi à arriver deuxième en LEC Summer et même si du coup les Worlds ont été un peu un peu cassés par une situation particulière notamment en pause à décary c'était quand même un c'était quand même un joueur qui a permis un peu de redonner un second souffle à l'équipe et derrière du coup après un speed en off théoriquement puisque Fnatic avait Fnatic avait réussi à obtenir les services d'humanoïdes mais ils n'avaient pas pu réussir à trouver une équipe à Niski il n'a pas fait le premier split le Spring Split 2022 avec Fnatic ni avec Mad avant de justement se faire acheter par Mad pour le Stormer et a participé aussi à donner encore un second souffle à Mad Lions avant que leur run se fasse arrêter totalement au play-in avec l'affrontement contre Ritchie alors donc on sait que Niski c'est un joueur qui est capable de sauver des équipes qui ne sont pas si bien que ça dans leur dans leur situation parce que vraiment on voit que bon ça fait deux fois qu'il est dans une équipe qui n'est pas extrêmement bien fonctionnelle et il arrive à la faire fonctionner en gros et plutôt intéressant le problème qu'il y a avec Niski à l'heure du temps ah oui c'est pas qu'il est arrivé non il était là au Spring il était là au Spring avec Fnatic bon le Spring n'était pas incroyable j'ai rien dit le Spring n'était pas incroyable mais on sent que avec le changement avec Bwipo et Adam tout ça il y a eu aussi des trucs qui ont pu se passer un peu mieux mais c'est vrai que Niski c'est un joueur que les gens de toute façon les gens arrêtent pas de dire c'est le good guy et c'est vrai que c'est un peu le good guy dans le sens où il a énormément de potentiel de un caméléon il peut rentrer dans à peu près n'importe quel roster mais on sent qu'il y a quand même une préférence pour des rosters très agressifs et je pense qu'il se sent un peu comme un poisson dans l'eau dans Mad Lions ce serait intéressant de voir comment est-ce que ça va se fier même si la question que je me pose c'est est-ce que tu peux encore rentrer à l'EC quand tu te fais gaffe par Jojo Pune 3 games de suite enfin c'est ça ça veut dire que du coup le fait de pouvoir gaffe Jojo Pune c'est plus un critère d'entrée pour l'EC je crois qu'on est en train de devenir moins bon mais bon avant on va passer à Karzy alors Karzy du coup qu'est-ce qui s'est passé Karzy il était un joueur de Mad Lions en 2019 novembre 2019 donc il a fait tout le Spring 2020 en même temps que Lioia du coup mais pour le coup lui en 2021 il est parti chez Vitality après les Worlds pas incroyables de Mad Lions en 2021 c'est ça non c'est ça qu'ils avaient fait non il était là en plus c'est quoi je raconte non les Worlds c'était ok c'est juste que oui c'est ça je dis qu'ils étaient décevants parce que c'est pas les Worlds de Mad Lions qui étaient décevants mais c'est plutôt ceux de Karzy parce que je pense que tout le monde s'est rendu compte que Karzy pour le coup était potentiellement un des joueurs qui limitait le roster au moment où ils ont fait les Worlds et c'est pour ça que du coup Karzy est parti chez Vitality avant de faire les performances que l'on connait de Typic Vitality c'est à dire middle of the pack alors qu'ils ont un roster de fou et du coup il revient chez Mad Lions maintenant il retrouve basiquement il retrouve Elioia il retrouve pas Karzy et par exemple Yanoïne mais du coup il retrouve Elioia et cette fois-ci il se retrouve avec Niski Chasey et celui dont on va parler plus tard Illisang et je pense que c'est bien mieux parce que là on est à combien il nous reste une minute le mieux c'est que on parle vite juste de la je vais couper cette fois-ci pour pas qu'on ait le on est pas qu'on ait le bruit dégueulasse mieux qu'on parle basiquement de Illisang en même temps que de Karzy parce que clairement si vous voulez Karzy et Illisang c'est deux joueurs en botlane qui ont tendance à être extrêmement agressifs Illisang lui c'est un joueur historique de Fnatic après avoir été chez Link in North Lodge jusqu'en 2017 c'est le joueur qui restait le plus longtemps chez Fnatic c'était le dernier joueur de l'épopée de Fnatic qui avait commencé en 2017 tout ça avec avec Reckless et tout le bordel et il a c'était la pierre angulaire du roster qui a été du coup changé pour partir chez Mad Lions et c'est un joueur qui a tendance à énormément polariser en gros les avis autour de lui parce que c'est le genre de support qui est complètement fou dans le sens où il va tenter des plays complètement improbables et des fois il va te win la game juste grâce à ça et des fois il va te lose la game grâce à ça donc c'est compliqué c'est pour ça que c'est toujours un joueur qui a tendance à être assez coin flip et dans le cas du roster de Fnatic qui avait été tenté en 2021 le tout premier roster avec du coup Upset, Niski, Selfmade et Wipo ça n'avait pas extrêmement bien pris pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait personne pour appuyer sur le cran d'arrêt il n'y avait personne pour appuyer sur le cran d'arrêt dans l'agressivité et ça terminait dans des fights sans aucun sens où tout le monde fonçait dans le tas et où personne personne vraiment essayait de de stopper un petit peu l'affrontement c'est toujours dans le coin flip toujours dans la bagarre et ça n'a pas vraiment pu prendre autant que prévu et il est avec Karzy qui est aussi un joueur en ADC qui était réputé pour son agressivité donc c'est pour ça qu'on va voir comment ça va se passer donc voilà on termine la présentation maintenant maintenant on va partir sur l'analyse donc l'analyse c'est quoi ? déjà on va commencer par les piques et comment est-ce que joue en gros notre ami Chasey alors on a énormément de gnards c'est beau à quel point on a énormément de gnards dans les gens qui viennent de RL c'est assez rigolo mais aussi c'est vrai que ça ressemble un peu à la champion pool d'Evai en vrai pendant que j'y pense mais il y a un GP déjà il y a un GP ça fait plaisir c'est parce que je ne l'avais pas vu pendant le BO contre Game World c'est pour ça que je me posais la question est-ce qu'il existe autre chose ? je l'ai vu basiquement j'ai vu de lui deux games d'Athrox et une game de Jace basiquement déjà ce qui est intéressant de voir c'est qu'il a quand même pas mal de diversité de piques faut se le dire donc oui il y a la majorité de game de Gnarr mais on a du GP on a des caries des caries top lane avec donc de la Fiora avec du Jace de la Gwen du Yone Irelia et tali mais on a aussi des tanks on a aussi de la Sejuani on a aussi du Gragas on a aussi du Horn on a pas mal de de trucs différents même si c'est vrai que bon on a du Gnarr et du Atrox qui sont un peu des piques passe partout surtout dans la fin de saison du summer si on part en haul il n'y avait rien ok il n'y a rien de plus parce qu'il n'a pas joué au Spring j'ai rien dit my bad ok 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 j'avais pas vu ça quand on a vu les tacs c'est ça ok il a été senti pendant quelques temps avant d'arriver chez X7 ça explique pourquoi est-ce qu'il est passé de Damounkia Challenger à X7 parce que c'est vrai que c'est un un roster move qui est un peu bizarre entre guillemets assez peu orthodoxe mais du coup je peux comprendre s'il est passé un an sans faire des quilles mais en effet oh non un split sans équipe mais bref du coup on a un split qui a pas mal de diversité de piques en général donc ça ça peut être très intéressant en général c'est cool on a quelques carry top laner bon après les win rates bon on a 50% sur Fiora on a 33% sur Jace 33% sur Gwen 50% sur Irelia le problème qu'on a c'est que ouais il joue des carry top même avec Atrox on peut compter également dedans mais il n'a pas un win rate aussi énorme que pouvait l'avoir par exemple fuck il est où Ziganda par exemple avec d'autres carry qui est un peu dommage et ça fait un peu peur parce que sachant que t'es censé venir de ERL et que t'es censé être meilleur que ton adversaire le fait de pas avoir les mêmes performances c'est à dire de pas être supérieur et d'avoir un meilleur win rate sur des champions carry comme ça ça pose un peu de problème parce que tu te dis est-ce qu'il est vraiment meilleur mécaniquement que ses adversaires et s'il est pas meilleur mécaniquement que les top laners en ERL comment ça va se passer contre des top laners en LEC ça qui fait peur après on peut se rassurer en se disant que le win rate avec des tanks est pas si dégueulasse que ça genre le 75% win rate sur Seljuani ça va Firgas il est à 100% Horn il est à 50% ça va on va dire KDAT 5,8 et il a un win rate sur GP assez clean en général donc ça va il a une moyenne de CS div de plus 10 donc on peut voir qu'il est souvent devant en CS mais c'est vrai qu'il était plutôt en égalité contre Melonique dans le BO que j'ai vu donc en gros on est sur une bonne polyvalence même si on sent que le win rate est pas aussi gros dès qu'il jouait des champions qu'arri et c'est ce qui va me poser problème c'est est-ce qu'il va pas finir par devenir uniquement un joueur de tank dans la fin encore plus que je pouvais me poser la question sur Zyganda parce que Zyganda à la limite on a une possibilité qu'il garde son win rate assez gros il est vraiment même meilleur que les top laners en LEC le problème c'est que là vu que chez Z il arrive déjà pas à gap les top laners en ERL autant que le faisait Zyganda ça peut faire un peu peur du coup ça peut faire un peu peur lorsqu'il va monter en LEC donc potentiellement il faudra faire gaffe à tout ça et bon après le problème c'est que tu viens remplacer Armut qui était basiquement rebaptisé Gnarmut par les fans parce qu'il jouait que Gnard et derrière tu prends un top laner qui a 9 games de Gnard et sur lequel c'est son first pick qui a quasiment 2 fois plus de games que son deuxième pick un peu bizarre on va dire mais tu sens que Malions ils veulent garder leur formule qui marche donc pourquoi pas au moins on sent qu'il y a quand même des picks qui sont un peu plus différents que le typical Renekton par exemple qui l'a joué qu'une fois donc on va voir un peu comment est-ce que ça va faire évoluer le roster en général ensuite on a Elioia alors Elioia c'est très intéressant parce que c'est justement vous voyez quand j'ai parlé de Yankos et de Malrang qui étaient des joueurs qui avaient tendance à ne jouer que des champions cool entre guillemets weak side j'aime pas ce mot pour un petit peu se sacrifier et laisser leur équipe avoir tous les kills Elioia c'est un peu l'inverse c'est à dire qu'il a souvent eu tendance à partir sous des champions carré et vous voyez par exemple que les picks sont radicalement différents dans le bas de la carte notamment avec du Ekarim du Viego du Belvette et du Graves même si Ekarim quand il a joué c'était surtout tank en plus donc c'est un peu triché mais ouais il a du Lee Sin théoriquement c'est un peu dommage ça c'est un fait un peu tâche sur le truc d'Elioia mais voilà surtout pas mal de Wukong et de Trundle parce que voilà c'est des champions agressifs on aime bien les champions agressifs ici sur My Lions et vous voyez que ça avec un peu de Chasey du coup avec le Knar le Atrox et la Fiora même le Yone on sent que c'est un peu un moto tu vois on sent que là on commence à avoir une dynamique qui se crée avec le Wukong avec le Levi le Lee Sin même le Trundle théoriquement peut être considéré comme un champion où full early on tape dedans pareil pour Belvette donc ouais mais c'est vrai que c'est un joueur qui a tendance comme vous pouvez le voir à avoir un 16 diff à 15 minutes en jungle et être devant quasiment tout le temps donc on sent que contrairement aux autres junglers d'LEC on sent qu'il y a un playstyle qui est radicalement différent du côté d'Elioia par rapport à Malrang et à Yankos ça ne veut pas forcément dire qu'il est moins bien ou meilleur ça veut dire surtout qu'il est plus polyvalent potentiellement il peut se permettre de jouer différemment et de jouer avec plus de comment dire plus de champions différents dans plus de playstyle différents et donc ça peut potentiellement donner des situations différentes je dis ça en rigolant parce que là c'est ma lion et on sait très bien que ça ne va jamais arriver mais au moins c'est intéressant de voir qu'il y a cette possibilité là du côté de Elioia ensuite on a Niski alors Niski c'est très intéressant parce que vous voyez que on change la champion de poule est radicalement différente d'un joueur comme Larsen par exemple si je peux si je peux aller le voir d'ailleurs on peut revoir Larsen vous voyez Larsen c'est du Azir c'est du Oriana c'est du Viktor Niski vous voyez 0 Oriana 0 Viktor s'il y en a un et 0 Azir au lieu de ça vachement plus de Talia et de Silas des champions qui ont la capacité de pouvoir roam et décaler et être assez fort en escarmouche on va dire on a du Swain qui était un peu son signature pick dans les games de scène régulière on a de l'avex bon tout le monde peut faire des erreurs on a Twisted Fate tout le monde peut faire des erreurs et derrière bon voilà on sent que c'est un joueur qui a tendance à être vachement plus proactif sur la carte avant les 20 minutes de jeu puisqu'on voit très souvent déjà le CS différentiel il est plutôt neutre ce qui veut dire qu'il y a des games où il peut être devant en termes de gold et d'autres où il va volontairement se mettre derrière pour aller mettre cet teammate devant c'est pour ça que je dis que c'est un caméleon c'est qu'il peut aller dans pas mal de drafts différents il peut être le full carré de l'équipe tout comme il peut être là pour aider en général on sent qu'il y a par exemple une game de nocturne où pour le coup là tu sens que c'est un champion qui est pris juste pour pouvoir décaler sur les autres lanes pour aider ses potes à mieux jouer il y a se faire snowball la game pareil pour un Silas pareil pour une Talia on peut avoir des games pareil pour Switchesfay d'ailleurs également on peut avoir aussi d'autres champions de plus comme Cassiopea comme Victor ou comme Swain qui sont en plus des champions plus stables qui vont être là pour être ok on va se calmer un petit peu on va pas genre décaler toutes les games mais par contre on peut quand même garder ce potentiel d'agressivité on est quand même fort en escarmouche on peut quand même réussir à faire des trucs en dehors des teamfights classiques on va dire après le problème c'est que oui dans les standards teamfights front to back il n'y a pas énormément de champions c'est ça qui est intéressant c'est qu'il a il a joué un style de jeu très très différent chez Mellions par rapport à à ce qu'il pouvait faire en général chez d'autres joueurs mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a le playstyle de vouloir décaler d'être très proactif sur la carte en début de partie et ça rejoint un petit peu potentiellement les trucs un peu plus carré de Elioia et de Chasey et que en fait quand tu peux te permettre d'avoir un joueur en midlane qui va avoir moins d'économie si derrière tu as des joueurs comme Elioia qui peut prendre des champions qui sont meilleurs avec plus de goals comme Diego comme Belved comme Graves pareil pour Chasey qui peut partir sur des carré top si derrière tu as un midlaner qui est là pour appuyer sur ces points là et pour basiquement leur permettre d'obtenir un avantage en early ça peut être intéressant le problème évidemment c'est comme je l'ai dit c'est que c'est pas parce que tu fais un truc qui est différent des autres que ça te dépense de savoir faire le reste et on peut arriver exactement dans le même problème qu'avait Rogue c'est à dire de savoir jouer que d'un seul d'avoir qu'un seul mode de jeu basiquement c'est à dire vraiment ne pas être capable de jouer via la midlane même si je pense que c'est un peu moins le cas avec Niski le problème que j'ai c'est est-ce que ses capacités mécaniques individuelles vont pas au final finir par poser problème lorsqu'on va arriver dans ce genre de game là peut-être et ensuite on est à botlane bon Karzy Karzy c'est intéressant parce qu'il joue pas mal de carry en général chez Vitality ça se voit un peu même si bon on voit que c'est à dire il y a moins de winrate on va voir Ezreal tout ça Sivy Arafelios pas énormément Lucian ce qui est un peu bizarre et pas mal de Senna c'est vraiment incroyable j'ai l'impression de regarder un autre joueur que Karzy quand je vois ces trucs là parce que quand on est genre sur la S11 ou tout ça bon voilà il y a Kaysa mais Kaysa était injouable l'année dernière on a de la Tristana on a du Jean on a de la Kalista on a pas mal de champions en général c'est vrai qu'il joue pas mal pardon ok bref on voit qu'il y a pas mal de champions qui s'est joué en général mais c'est vrai que bon le problème c'est qu'il a tendance à pas avoir autant de CS potentiel que les autres les autres joueurs et qu'il est pas au il est en dessous d'un quart de dégâts de la team quand on arrive en S12 il arrive par contre il est vachement plus proche du pourcentage de dégâts d'un Karyadé qui prend pas mal de ressources mais on sent que le winrate n'est pas autant au rendez-vous que ça même s'il a l'air d'avoir des piques qui sont radicamment différents ce que je trouve intéressant quand on regarde ces games là c'est que c'est pas en fait peut-être que le winrate et la mauvaise performance de Vitality est peut-être dû au fait qu'on a essayé de forcer Karzy dans un rôle qui est peut-être pas forcément comme le sien qui est potentiellement d'être un Kary un jeu un peu plus Kary derrière tu te dis oui mais il a littéralement eu des meilleures performances c'est ça qui est bizarre c'est que on se dit c'est pas le style qu'on reconnait de Karzy parce qu'on a souvent tendance à voir l'image de Karzy d'un mec qui fonce dedans qui est ultra agressif derrière et là tu vois que entre la S11 même la S10 on peut le dire ouais c'est ça et la S12 la saison dans laquelle il performe le mieux c'est la dernière celle où il joue que des Kary late game qui scale genre Aphelios genre Jinx genre Senna genre Zeri genre Ezreal même Xavier on peut le considérer comme un Kary late game donc c'est très intéressant de voir ça c'est-à-dire que le roster la game l'année même où il performe le mieux c'est l'année où il a une game de Lucien une game de Vayne et deux games de Jin et zéro game de Kalista donc c'est assez intéressant peut-être que du coup on peut se dire que la lose venait pas forcément de lui mais j'ai hâte de voir du coup comment est-ce que son champion pool va s'adapter est-ce qu'il va repartir dans un truc plus S11 donc comme ce qu'il avait à l'époque où il était chez Mad Lions basiquement c'est-à-dire avec plus de Kary et un peu plus agressif même si c'est vrai que là on voit toujours du Ezreal et du Senna et du Miss Fortune en top pick mais derrière tu vois du Kalista tu vois quand même un peu toujours ces petits desganging ok et du coup on voit que il y a quand même toujours ces il y a toujours ces pics classiques un petit peu même si en S11 c'était plus présent avec plus de Kaysa en général plus de Tristana est-ce qu'il va revenir sur ce style qu'il avait à l'époque de Mad Lions ou est-ce qu'il va essayer de garder plus le style qu'il a eu en S12 c'est-à-dire avec plus de Kary je pense que c'est là où il a eu les meilleurs scores en général il a eu la meilleure Cazif c'est très intéressant à voir et je pense qu'il va quand même partir sur plus de champions agressifs notamment quand il est avec El Profesor et là mesdames et messieurs il faut qu'on me présente il y semble quand même donc 2,8 de KDA 1,51 word par minute 11 games de Nami alors pour prédire déjà bien évidemment pour que tout le monde soit au courant 11 games de Nami ça veut dire 11 games de Lucian Nami donc 11 games où basiquement il a appuyé sur E et Z qui est pas dégueu en vrai mais c'est vrai que bon il a pas fait énormément de trucs dans la partie mais c'est vrai que c'est surtout des supports qui sont là pour jouer assez agressifs derrière on a des games de Nautilus on a des games de Maokai on a des games de Rakan même si on est quand même dans la saison dans la saison 12 qui était une saison qui était très orientée au niveau des enchantéurs donc on a quand même du Renata de la Lulu de Morgana Iléan Yumi même une Soraka même si bon le Soraka dit Yisang mais voilà on a quand même des pics d'enchantéurs assez intéressants S11 Rakan Rael Alistar Brom Thresh Léona Pyke aïe ah ouais ah ouais ah c'est pas le même c'est pas le même joueur là c'est ah ouais S10 Thresh Nautilus Rakan Tam Kench Brom Léona Pyke même y'a 7 en plus y'a même 7 on peut le compter même du Blitzcrank saison 9 Rakan Pyke Brom Yumi Alistar Thresh non mais c'est fou il est trop fort il est trop fort donc ouais la saison 12 c'est un peu une anomalie en termes de support parce qu'on a eu vachement plus de games enchantéurs mais vous voyez que c'est un joueur qui a tendance à énormément jouer au niveau de oh fuck j'ai cliqué sur le même mauvais truc un joueur qui a tendance à jouer avec énormément de joueurs de support très support engage Lash Tank donc avec Alistar DRL et Brom et sur Rakan emblématique et le fameux Pyke qui sort quelques games aussi et quand il le sort généralement il a une capacité de détruire la game assez rapidement tout comme il a une capacité c'est vraiment un conflit parfait le 50% de winrate de Pyke bon là il l'a sorti je crois c'est ça il l'a sorti ah 5 fois il y a 80% j'ai rien dit ah oui parce qu'il y a le Spring le Spring il est à 100% c'est ça ouais c'est ça le Spring il a 100% de winrate sur Pyke c'est ça donc ouais très clairement très clairement c'est pas le autorisé à jouer ce genre de pick et c'est vrai que la méta de la S12 surtout en Summer l'autorisait pas particulièrement à partir sur ce genre de pick mais c'est vrai que du coup je sens qu'on a des joueurs qui sont aussi polarisants en termes de style de jeu est-ce que tu vas pas avoir cette identité de jeu de full go in qui est arrivé parce que là c'est très dur là t'as Gnar à Atrox en plus joué du côté de Chasey d'ailleurs on a Elioia qui part sur du Wukong sur du Lee Sin même Poppy théoriquement peut être joué agressive on a du Vay on a du Ikarim Niski c'est de la Talia c'est du Silas du Twisted Fate Nocturne Harry même Harry et Stena on peut considérer que c'est des persos qui décalent Vex aussi pareil donc il va go in de fou Karzy du coup lui c'est un peu l'anomalie c'est à dire s'il décide de rejouer en S11 on peut avoir de la Kaisa on peut avoir de la Tristana on peut avoir des trucs même on peut peut-être rejouer Zeri et toujours foncer dans le tas aussi même de la Samira aussi pourquoi pas donc on a énormément de trucs qui peuvent arriver aussi dans ce sens là même une Sivir aussi peut pas être déconnante avec leur équipe et derrière on a Ilisang si Ilisang il repart sur son style full enchanteur enfin pas full enchanteur mais full support engage le Rakan, Rael, Alistar, Brom vous voyez que on est sur une décomposition un truc qui a l'air à avoir un peu de sens c'est à dire que Elioia peut jouer des champions agressifs en jungle mais toujours un peu plus orienté carry donc avoir plus de gold que d'habitude pour un jungler Nisqy avoir un peu moins de gold que d'habitude pour un mid laner mais vu qu'il les donne à son jungler ça pose pas de problème Crazy qui part sur des top laners plutôt qui ont la capacité de carry et qui derrière peut se faire accélérer par Elioia et par Nisqy et derrière la botlane qui va juste chercher le sang à peu près toutes les minutes donc on est sur une équipe qui est très très intéressante dans leur style de jeu parce que c'est un truc qui est radicalement différent de ce qu'on a vu pour l'instant mais du coup est-ce que ça forcément mieux c'est l'heure c'est l'heure du jugement mesdames et messieurs donc les plus alors qualité individuelle qualité individuelle pour la jungle certainement et j'aurais tendance à dire bon qu'il sang quand même bon on peut mettre jungle, support et mid dans les bons jours c'est ça qu'est-ce qu'on peut dire d'autre versatilité versatilité bon l'unisqy peut à peu près tout jouer même si on sent qu'il y a un style de jeu qui était particulier qui prédominait en schéma et bon on va mettre roster cohérent cohérent globalement en négatif bon peut-être un poil trop agressif c'est vraiment on va mettre coin flip parce que vraiment je vous jure que vous avez jamais vu ces joueurs là moi je suis un supporter fanatique donc j'ai regardé ilisang pendant les 5 dernières années où il a été je peux vous dire que la dernière chose que vous voulez voir c'est ilisang qui va chez mad parce que genre toute l'équipe va suivre ilisang et une équipe qui suit entièrement ilisang le problème c'est qu'elle a déjà existé et que ça s'appelle fanatique 2021 fanatique 2021 spring pour être plus précis et bon cette équipe là elle s'est fait 3-0 par shalk voilà pas d'autre chose à dire donc il faudra faire gaffe il faut quelqu'un pour mettre le cran d'arrêt et j'espère que j'espère que Karazi pourra le mettre après ce qu'il a vécu mais il faudra voir moi j'ai des doutes individuels de doutes sur capacité genre doutes sur capacité mécanique on va dire ok on va mettre doutes sur top flash bot en gros c'est à dire sur Karazi est-ce que comment est-ce que ça va se passer au niveau de Karazi quel va être son playstyle vers quoi il va se diriger et pour la top lane je sais pas comment est-ce qu'elle va performer chez Z dans le sens où oui il est meilleur que le reste de son équipe mais est-ce que vraiment il est meilleur que le top lane en fait je sais que je dis ça pour tous les top laneurs qui viennent d'arriver en LEC je suis conscient que genre j'ai littéralement genre dit ça pour j'ai dit ça pour Yvai j'ai dit ça pour comment il s'appelle Zyganda et là je dis ça pour 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 Chazy mais je vous jure que par contre Chazy j'ai vraiment des gros doutes parce que Zyganda je suis en mode oui c'est une incertitude théoriquement parce que bon on l'a jamais on l'a jamais vu avec une équipe comme ça en train de jouer même si bon les rares fois on l'a vu c'était pas incroyable incroyable mais on sait qu'il est vachement meilleur que ce qu'il a montré quand il était monté en LEC et pour ce qui est de Yvai on l'a quand même vu en play-in des worlds il a pas été dégueulasse chez Z on l'a jamais vu à un stade aussi avancé et aussi élevé de la compétition et même en ERL c'était pas non plus le mec qui se locaria son équipe j'ai dit que c'était le meilleur mais c'était rarement Yvai qui allait porter des équipes et il a toujours des erreurs de positionnement habituel de top lane j'ai aucune vision sur le jungler j'ai pas de ward ou je la place mal et je décide de push sans aucune raison donc ouais c'est compliqué il faudra faire gaffe avec la top lane encore plus que les autres fois où j'en ai parlé et j'espère qu'il fera pas une wreaker où on va l'envoyer en ERL après un mauvais split ce serait pas très sympathique et surtout toujours ça genre comment est-ce qu'on appelle ça versatilité des drafts parce que théoriquement ils peuvent jouer pas mal de trucs mais je suis même pas sûr c'est à dire que je sais que Karzy peut jouer plus de carry que ça en regardant ses picks je me suis rendu compte qu'il avait la capacité de jouer plus de trucs que je pensais et Lioia c'est un peu plus compliqué on va dire même si il a été forcé notamment les dernières de vachement plus jouer sur des carry des champions qui avaient moins d'économie en général on a vu que il y avait du Trundle et du Wukong Wukong je pense que c'est pas le genre de champion en jungle où tu vas avoir énormément d'économie vu que tu peux pas farm c'est à dire pas full clear avec Wukong dans la jungle c'est compliqué en termes de vitesse donc il peut avoir un peu plus de polyvalence que ce qu'il a mais j'ai des doutes sur la versatilité de la top lane j'ai des doutes sur la versatilité du support surtout et j'ai des doutes sur la versatilité en mid lane un peu un peu j'en ai parlé je sais qu'ils peuvent jouer d'autres choses mais est-ce qu'ils vont décider d'y aller est-ce qu'ils vont décider de faire des drafts différents de ce qu'ils font je sais pas et s'ils décident de le faire est-ce qu'ils seront aussi bons c'est ça le problème c'est à dire genre vraiment différence possible de qualité entre dès que dès que draft est différente d'ailleurs du coup cluster cloron globalement et je vais mettre certainement en termes de ça c'est cloron globalement c'est à dire agressif voilà c'est ça pour le pronom du coup maintenant on va regarder les autres équipes qui est meilleur que mad enfin qui peut être meilleur que mad on va dire donc pour moi Koy est meilleur que mad pour moi fanatique va être meilleur que mad pour moi G2 va être meilleur que mad et j'ai mis heretics en 5ème la question c'est est-ce que mad est 4ème ou est-ce qu'il est 6ème je sais pas comment on va performer excel j'ai du mal à à m'expliquer on va en parler de toute façon d'excel c'est ça que je sais pas trop comment est-ce que ça va se passer pareil pour vitality il y a deux équipes je pense que mad est un peu dans le dans le ventre avec le ventre mou avec basiquement heretics vitality et excel c'est les 4 équipes où je suis en mode je sais pas trop comment les placer vu que c'est des équipes avec le plus de de changement en termes de en fait le plus d'incertitude on va plutôt le dire comme ça et parce que c'est des restores qui sont pas aussi mauvais que les 3 derniers genre BDS SK et Asralis et c'est pas non plus des équipes qui ont changé quand même vachement plus de choses que fanatique j'ai deux coy donc c'est très compliqué de les noter ceux là c'est à dire que là je vais les là actuellement je pense que mad lions je vais les rank en top 6 mais je pense qu'ils peuvent très clairement aller ils ont la capacité de potentiellement aller dans le top 3 mais c'est très compliqué de les prévoir et mad lions c'est le problème c'est que leur côté coin flip va finir par arriver au bout d'un moment et j'ai peur de ce que je vais voir j'ai peur de ce que je vais voir parce que je sais qu'ils vont être capables de faire des BO où tu vas voir des 3 0 ou des 2 0 et tu vas te demander comment est-ce que cette équipe peut perdre et est-ce que ce serait pas possible qu'ils fassent un truc au world ou est-ce qu'ils vont pas genre détruire la ligue et genre arrive au MSI et détruire tout le monde ou pas et derrière ils vont te sortir un BO où il va y avoir 3 games où tu vas te demander genre est-ce que c'est les mêmes joueurs tu vois est-ce que tu est-ce que tu vas vraiment avoir les mêmes résultats ça va vraiment être un truc très très bizarre je sais pas si les gens sont prêts pour ça mais mad lions j'ai du mal à voir une quelconque constance dans le résultat au fur et à mesure parce qu'on a des joueurs qui sont réputés pour leur inconstance ça va être complexe même théoriquement niski j'en parle pas autant que je pensais mais niski chez cloud9 c'est un split très bon un split décevant niski chez fnatic c'est un split décevant un split très bon mad lions il est arrivé il a fait un seul split chez mad pour l'instant et il a réussi à être très bon dans la saison régulière et très décevant dans les BO et dans les worlds c'est pour ça que c'est très particulier gisang j'ai peut-être pas besoin d'en parler Elioia c'est peut-être la pierre angulaire donc c'est le mec qui pourrait être le plus constant potentiellement sur le roster chez z je sais absolument pas à quoi m'attendre on le sait et Karzy pour le coup c'est un peu bizarre parce que c'est un gars qui joue radicalement différent entre quand il est chez mad et quand il n'est pas chez Maz la question c'est comment est-ce que quelle version de Karzy on va avoir est-ce qu'il va retourner à ce qu'il faisait avant ou est-ce qu'il va être plus comme ce qu'il était chez Vitality donc voilà je pense que c'est l'équipe l'une des équipes avec Excel et Vitality qui va être la plus difficile à prévoir la met quand même top 6 parce que je pense qu'il y a quand même un seuil individuel qui font qu'ils vont réussir à gagner suffisamment de game pour être assez bon surtout qu'en plus je pense que ils peuvent avoir des résultats qui seront potentiellement meilleurs ils sont potentiellement meilleurs genre mieux on peut potentiellement viser le top 4 en BO1 parce que c'est une équipe qui performe historiquement mieux en BO1 dans les games où t'as juste à sortir une bonne game et genre derrière tout va bien genre tu peux tu peux détruire la meilleure équipe comme ça en BO1 dans une game où il n'y a rien il n'y a pas besoin de faire plus que ça et derrière comme il n'y a pas besoin d'avoir de l'adaptation ou de concentrer il n'y a pas la possibilité pour la équipe adverse de s'adapter à ce que tu fais parce que c'est qu'une seule game du coup il y a une possibilité d'avoir des meilleurs résultats en BO1 du coup que lorsque tu seras en BO3 ou en BO5 donc voilà peut-être qu'il y aura ça après ils peuvent aussi rester juste à être en top 6 seulement ou ils peuvent complètement flopito être en top 8 mais je ne suis pas sûr et de toute façon en top 8 tu passes quand même d'ailleurs dans BO1 donc ça devrait aller la question c'est en BO3 et en BO5 j'ai vraiment peur voilà pas comme MAD l'année dernière en fait finalement parce que MAD l'année dernière c'est quand même 0 BO5 gagné mais quand même une participation en playing en particulier bref voilà c'est mes impressions sur MAD et sur le roster donc du Winter 2023 donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça va être pour le référencement ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur MAD en 2023 votre avis qu'est-ce que vous voudriez rajouter sur le roster et qu'est-ce que vous pensez qui sera un petit peu mieux on va dire est-ce qu'elle se performera mieux n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos sur les prochaines équipes dont on va parler et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada